Musique Salut la famille, j'espère que tu vas bien Ça fait deux semaines que je vous ai pas vu Je suis trop content Aujourd'hui, vidéo sur un animal un peu spécial Vous allez vraiment me prendre pour un débil Quand vous allez savoir ce que c'est, vu comment je suis trop excité Mais on va parler petit On va parler stylé, on va parler cloporte Non c'est pas vrai Mais c'est super ça Pourquoi je vous l'appelais plus tard ? Ah bah je suis ravie Le cloporte, vu la tête que ça a, tu pourrais penser que c'est un insecte Et bah non, il fait partie des crustacés Comme les crevettes de la dernière vidéo Il fait partie de l'ordre des isopodes Que tu peux trouver à la fois sous l'eau et sur terre Ils peuvent avoir une taille allant De 5 mm à 50 cm Pour les plus gros, comme celui-là Mais je te rassure tout de suite Ceux-là, tu vas les trouver uniquement au fond de la mer Nous, on va s'intéresser aux terrestres Et là, tu vas avoir plus de 4000 espèces connues Et plus de 200 en France En plus de ça, le cloporte, tu vas le trouver partout dans le monde Sauf aux endroits où les températures sont dans l'extrême Du coup, elles s'élèvent toutes de différentes manières suivant les localités On avait déjà une espèce de cloporte Ici Mais là, on a complètement pété un câble Ah bon ? Parce qu'on n'a pas une espèce à vous présenter On n'a pas non plus deux espèces à vous présenter Mais on a trois espèces de cloporte à vous présenter aujourd'hui On va commencer par les premiers Qui sont arrivés il y a un mois, un mois et demi Qu'on a installés dans cette petite boîte Ça, c'est des armadilidium granulatum Ils ont des noms de dingue, de toute façon Ceux-là, franchement c'est une dinguerie parce qu'en plus on a déjà plein de piti piti Ils sont trop mignons Regarde-moi les couleurs de fou Noir et jaune, c'est une dinguerie En plus, c'est un cloporte qui est présent uniquement en Espagne Et qui fera une fois adulte environ 2 cm Les deuxièmes, ça c'est de là C'est des boîtes qu'on a achetées sur internet Donc des cloportes qu'on a achetées sur internet On les a reçues, on vient de les recevoir Et ceux-là, c'est des armadilidium Depressum Magic Potion Ils sont trop mignons Regarde-moi cette couleur blanche de folie C'est une grosse dinguerie Moi j'en suis tombé amoureux de ces cloportes Ils sont magnifiques Ils sont présents un petit peu partout en Europe Et comme les premiers, ils vont faire 2 cm une fois adulte Les troisièmes, je les trouve magnifiques aussi Franchement, c'est une grosse dinguerie C'est des Porcelio AAC High Yellow Ils ont des couleurs de folie Le jaune, le noir, le blanc C'est une grosse dinguerie En plus de ça, ils sont énormes Puisqu'une fois adulte, ils vont faire 3,5 cm Et comme les premiers, ils sont présents uniquement en Espagne Qui dit 3 espèces, dit forcément 3 terras Du coup, on a acheté ça, mais en 3 Je vous rassure, on va pas les élever dans des enveloppes C'est des terras en acrylique, on va monter ensemble Je vais l'appeler Alban, on va faire ça tous les deux Ok, let's go Et voilà, on a enfin terminé de monter nos terras Moi, je les trouve vraiment pas mal L'aération, elle est plutôt bonne Il y a un petit système de verrou On les a payés une trentaine d'euros C'est l'avantage de l'acrylique C'est que ça coûte vraiment pas cher Par contre, ça se raye beaucoup plus facilement que du verre Donc, il faut faire super attention Une fois qu'on les a montés On va commencer par mettre le sol Ce qui est important pour des cloportes Vu qu'ils vivent à même le sol C'est d'utiliser du sol forestier Nous, on a trouvé ça sur internet C'est un sol qui est spécialement fait pour isopode Je ne l'ai jamais encore utilisé Donc, on va le découvrir ensemble Et puis, je vais le mettre tout de suite Donc, là, le sol, ça représente vraiment bien Le sol qu'on retrouve en forêt C'est un mélange vraiment de terre Il y a un petit peu de tout Histoire de donner un petit peu de volume Donc, là, le but, c'est d'en mettre Pas énormément non plus Tu mets 3-4 cm, c'est largement suffisant Ils vont pouvoir s'enterrer un petit peu Mais bon, il ne faut pas être radin Ce qu'il faut faire maintenant C'est créer une zone humide Et une zone sèche Pour ça, tu vas soit mettre de la sphane Soit de la mousse Nous, on aime bien le naturel Donc, on va préférer utiliser De la jolie bousse Que je vais mettre au fond, par là Pour que ce soit vraiment ma zone humide Et la ma zone sèche Ensuite, je vais ajouter des petites cachettes Pour qu'il puisse aller se planquer le jour Pour ça, rien de mieux que l'écorce de Liège Facile à casser Et franchement, ils vont se planquer en dessous Ils adorent ça Et parce que les cloportes aiment bien Et moi aussi, j'aime bien On va ajouter des feuilles mortes En plus, pour le côté naturel Les paillettes pour poisson Le truc le plus simple du monde Ça coûte vraiment pas cher Et ça, ils en raffolent Ils surkiffent C'est un truc de ouf Pour éviter les petites moisissures D'ailleurs, quand tu vas les mettre dans ton terras Nous, on utilise ça C'est des petits bouchons de soda Et ça sert de gamelle en fait Directement Ça évite pas mal de moisissures C'est plutôt cool Important à ajouter C'est des morceaux d'os de sèche Ils ont besoin d'un fait D'un apport en calcium Les cloportes Parce qu'ils muent Comme les crevettes Encore, de la vidéo précédente Forcément, ça a un crustacé Ils muent Et d'ailleurs, petit fait intéressant Sur sa mue Généralement Enfin, d'ailleurs Sur tous les cloportes que j'ai observées Ça se sépare en deux au milieu Et il perd la moitié Et il perd l'autre moitié plus tard Voilà Petit fait intéressant Et pour terminer d'ailleurs Juste pour le petit côté esthétique Tu peux ajouter un petit éclairage Quelque chose Mais c'est vraiment pour le côté esthétique Les cloportes La lumière de ta pièce Va largement suffire pour eux Ils ont pas besoin d'avoir Un éclairage surpuissant D'ailleurs, si t'en utilises un Prends pas un éclairage d'aquarium Parce que là, tu vas les bombarder Ils vont pas kiffer du tout Prends juste une petite ramplette Un petit bandolet Tu sais C'est tout comme ça Qui coûte vraiment que dalle Que tu branches en USB C'est largement suffisant Ils ont pas besoin de plus On met pas toutes les couleurs Ils sont pas en boîte de nuit non plus Ça franchement, ça fait l'affaire On a dû payer ça 15 balles Et c'est largement suffisant Par contre, attention Moi, je t'ai déjà dit Qu'il y avait plein d'espèces de cloportes T'en trouves dans le monde entier Et du coup, forcément Tu vas en avoir Qui vont s'élever à différentes températures Les nôtres Ils vivent entre 18, 20 et 26 degrés Donc c'est parfait Puisque dans la pièce Il fait 22, 23 constamment On a pas besoin de chauffage Mais étant incertain Ils vont demander à vivre Sur des températures un peu supérieures Donc il va falloir investir Dans un tapis chauffant Faut le savoir Je préfère te le dire tout de suite Fais attention quand t'achètes tes cloportes Maintenant que leur habitat est terminé On va enfin pouvoir relâcher nos cloportes Je vais commencer par les porcelios à assis Que je vais mettre juste ici Ceux-là, c'est les plumes à stock Il y en a un à l'intérieur Il est énorme Tiens, tu vois Regarde Il est même en train de muer Regarde-moi ça Comment c'est magnifique T'as vu Il est en train d'enlever sa mue là Là t'assistes à un truc Qui est unique mon ami Donc là comme t'as vu Tu vois Les couleurs Elles sont magnifiques T'as du C'est des taches jaunes Entourées De noirs Sur un contour de blanc Je trouve ça Vraiment magnifique Donc on va pouvoir les relâcher A l'intérieur Tout doucement Tiens, j'ai mis les feuilles avec Tranquillement Voilà Pas trop le stresser Donc ceux-là Quand on les a achetés On en a acheté 5 Et on en a eu un en plus A l'intérieur Ils en ont offert un Plutôt cool de leur part Et au niveau de la reproduction Tu vas voir que C'est assez lent Mais par contre C'est pas une reproduction Qui est très très difficile Elle est vraiment accessible Au débutant Mais c'est quand même Vachement plus lent Que ses autres congénères Hop Je vais remettre Le premier couvercle D'ailleurs Si jamais tu te poses la question Je te rassure tout de suite Il va pas grimper Aux parois Les petits pourront pas S'échapper ici Ça grimpe pas En second Mes petits choupis Ah je les trouve trop beaux Les magic potion Armadillium Depressum Magic potion Ah non On va pas finir Mais qu'est-ce qu'ils sont Mignons Full blanc là Avec les petits yeux noirs Ah je trouve ça Beaucoup trop beau Là il y en a 3 Dans le coin Ah je les trouve Beaucoup trop beaux Ils sont tout petits Actuellement Il y en a vraiment pas Comparé aux autres Ils sont vraiment Tout petits petits Et au niveau de la reproduction Et bah c'est Super simple Et c'est vraiment Très prolifique Donc tu vas vite avoir Une méga grosse colonie En plus cela On en a acheté 5 Et on nous a filé 2 de plus Donc on est carrément content Et tu vois cela Dès qu'il stresse En fait ils se mettent en boule Comme ça C'est un réflexe de défense Contre les prédateurs Ils se mettent En petite boule Comme ça Pour se protéger Donc je vais le poser Puis je vais le laisser tranquille Faire sa petite life On va les voir explorer Comme des dingues Ah c'est trop bien C'est trop nouveau C'est trop cool Et on va passer au 3ème Les premiers arrivés Les premiers servis Alors ça C'est un cloporte Je te le dis tout de suite Il est ultra prolifique En plus ce qui est grave cool C'est que Il va vraiment Vivre avec ses congénères Mais vraiment très très serré En fait Genre tu prends une décorce Tu vas retrouver Mais des dizaines Et des dizaines en dessous Ils se marchent dessus C'est vraiment une dinguerie Moi ce que j'adore dessus C'est vraiment ces couleurs Tout noir comme ça Avec les petits points blancs Je trouve ça Mais tellement magnifique C'est vraiment une dinguerie Je fais très attention quand même Parce que Il y a des tout petits bébés Qu'on voit pas Ça va être compliqué De vous les filmer à la caméra Donc on a déjà eu une repro En fait Ils étaient tellement bien Dans leur boîte Et c'est une simple boîte en plastique pourtant Mais ils étaient tellement bien dedans Qu'ils ont commencé à faire une repro Ce que je vais faire Je vais quand même garder la boîte Parce qu'en fait Comme je te l'ai dit On a une repro J'ai encore plein de petits Là dans la terre Ici Du coup je vais bien la garder Et dès qu'ils ont regrandi Bah ils vont rejoindre Leurs petits copains Dans la colonie Tu vas vite te rendre compte Que le jour Et bah c'est pas très actif là dedans Mais c'est tout à fait normal Je te rassure Si tu viens les observer la nuit Tu vas voir que ça va bouger Dans tous les sens En plus de ça Tu vas voir Une petite interaction entre eux Ils vont venir se piquer de la bouffe Ils vont se courser Ils vont se chamailler Si tu veux que ta colonie Elle se développe au mieux C'est tout simple T'as deux petites choses à savoir La première C'est au niveau de la nourriture Là il faut y aller Faut pas hésiter Faut pas hésiter à donner à bouffer Tu mets une bonne dose de paillettes Dans un petit coin Et dès qu'il y en a plus Tu en remets Tu verras Ça bouffe vite Normalement tous les jours Tu devrais en remettre un petit peu Parce que ça bouffe vraiment vite La deuxième chose C'est ta zone humide Ta zone humide C'est super important De la garder bien humide Normalement Si tu humidifies ça Bien tous les 5-7 jours Ça devrait être bon Par contre Si tu vois que ça sèche un peu vite N'hésite pas à remettre un petit coup de vapeau Mais non de pas tout Ça sert à rien Un petit coup pour que ta mousse Ou ta sphène Elle soit très humide Et c'est parfait Les cloportes Je te le dis Tu vas pouvoir en trouver De plein de formes différentes De plein de couleurs différentes Mais surtout De plein de prix différents Parce que tu vois Les armadilidium En général Tu vas les trouver à 8-10 euros Les 10 Ceux-là On les a payés à peu près 30 euros les 5 Le truc c'est que des fois Tu vas avoir certains cloportes Qui vont être à 50-100 balles Le cloportes mon gars Et ouais What ? Et là par contre T'as des spécimens Qui sont Tellement magnifiques Tellement magnifiques Je chiffrais tellement en avoir Mais ça coûte tellement cher En tout cas Déjà là On a quand même pas vraiment 100 euros de cloportes Nous on est vraiment Trop trop contents Si les cloportes Ça t'a fait kiffer Et que t'as décidé D'en prendre chez toi Et bien je te conseillerais Jamais assez De te renseigner encore plus Que d'avoir regardé cette vidéo Va sur internet Va sur des forums Va sur Facebook Regarde d'autres vidéos YouTube Y'a plein d'informations A récupérer Si t'es nouveau sur la chaîne Et que tu nous rejoins à l'instant Hésite surtout pas à t'abonner A cliquer sur la petite cloche Pour recevoir les notifications Si t'es pas nouveau Et que t'es toujours pas abonné Et bah rejoins-nous du beau côté De la force mon ami Et si t'as kiffé Ce genre de vidéos Et que t'en veux encore plus A somme le pouce bleu Si tu veux un suivi des animaux Et puis tu veux des petites photos en plus Va nous rejoindre sur Instagram Va nous rejoindre sur Facebook On en balance plein des photos De nos animaux du studio Surtout les petits cloports Qui viennent juste d'arriver On va vous mettre ça Directement sur nos comptes Insta et Facebook T'as envie de rejoindre Notre groupe Facebook Sur l'entraide Et le partage entre passionnés Rejoins-nous On te met le lien Dans la description directement Tu vas tout en bas là Tu vas le trouver directement Moi la famille Je suis trop pressé De vous retrouver dans deux semaines Parce que là On va arriver Avec une nouvelle vidéo Avec un nouveau type de format Juste pour cette vidéo là Mais j'espère que ça va vous faire kiffer Je suis trop pressé De vous retrouver dans deux semaines C'était Matt sur Animood Je vous fais des bisous Ciao Ciao !